Sous-titrage Société Radio-Canada Adieu ! Avant, pour nourrir mes chroniqueurs, j'avais bien des problèmes. Nous devions passer un temps fou à remplir le gamelle avec des journaux anarchistes du Larzac, et c'était dur et fatigant. Allez-y, je ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu m'auras pas, hein ? Tu m'auras pas ? Oh, nom de Dieu ! Mais depuis que j'ai découvert Gauchy et qu'au bon morceau de ma conine, mon chroniqueur, il a les dents beaucoup plus longues qu'avant. Et il est beaucoup plus hargneux. Alors moi, tout ce que je peux dire, c'est merci Gauchy. Mais lâche donc, sale bête ! Critiquons, moquons, des riches, des puissants, des cons et malbaisants. Mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Bonjour à tous. Tous les bergers, vachers, bouviers, patres et pasteurs vous le diront, l'élevage c'est important. C'est la clé pour arriver à faire s'exprimer chez le bétail récalcitrant la plus grande richesse génétique qui lui sera donnée de manifester. Évidemment, certaines précautions sont à prendre si l'on désire élever quoi que ce soit. Personne ne s'improvise éleveur, il faut de la patience, du doigté, être au plus près des attentes de la marchandise. Euh, pardon, du produit ! Merde ! Du troupeau ! Avant toute chose, délimiter un terrain. Oui, parce qu'à part quelques marginaux, plus personne ne s'embarrasse à transhumer pour faire paître. Je sais qu'il y en aura toujours pour jouer les nostalgiques, amoureux d'un temps où le conducteur de cheptel vivait proche de ses bêtes. Au point de finir dedans les soirs de solitude. À cela, je rétorque que si Blanquette, la chèvre de M. Seguin, n'avait pas été habituée durant sa tendre jeunesse à bâtifoler insouciante dans les pâturages alpins, elle n'aurait jamais voulu défier l'autorité pour tenter une ultime escapade qui lui aurait été finalement fatale. Et il y a fort à parier que le Seguin aurait quitté sa femme, qu'il aurait épousé la Blanquette et qu'ils auraient eu ensemble une bribambelle de petits satyres pour pouvoir donner une fin heureuse à cette histoire. Au lieu de cela, le loup gagna la partie et M. Seguin fit faillite. Sa femme, épuisée par son alcoolisme naissant, plia bagage pour aller vivre chez sa mère. Et l'on retrouva le pauvre homme pendu dans les tables d'où s'échappa jadis son seul et unique revenu. Délimiter les frontières de votre exploitation est donc essentiel pour éviter de reproduire cet épisode fâcheux. Si vous avez l'idée d'élever en patrie, vous ne pouvez pas y couper. Pour ce faire, vous prendrez soin d'espacer les piquets douaniers de quelques encolures pour donner l'illusion qu'il n'existe pas. Au besoin, partagez vos enclos avec ceux de vos voisins afin d'être encerclés de toutes parts. Ainsi, la sécurité du cheptel ne résidera pas dans votre capacité à protéger le territoire, mais dans celle des pays en bordure de ce nouvel espace. L'élevage en patrie offre un autre avantage. Outre le gain de place, il autorise l'exploitant à uniformiser l'ensemble du bétail et donc à s'assurer un rendement minimum. Il paraît évident que la sélection prend une grande part dans l'efficacité d'un tel système. Génétique, bien sûr, en contrôlant les origines de ceux qui représenteront la prochaine génération des reproducteurs, mais également empirique, suivant les adaptations dont les bestiaux seront capables pour s'élever au-dessus du lot. Il est à noter que cette dernière ne constitue pas l'objectif premier de tout bon cultivateur, et il ne sert que bien souvent à mieux justifier la première méthode. Pour que rien ne soit perdu au cours du processus de production, l'éducation nationale, chargée des questions d'élevage du cheptel humain, c'est avantageusement utiliser les sous-produits résultant de la sélection, comme les BEP, les BTS ou BCAP, en les donnant volontiers en pâture aux sélectionnés afin de perpétuer le cycle vertueux de gestation d'une société égalitaire. En outre, ce recyclage des éléments les moins rentables permet d'introduire le second cycle de la mécanique de nourrissage citoyen. Comment élever un débat ? C'est la délicate fonction des gardiens du troupeau que de fournir l'essentiel du foin intellectuel à la plaie Bélarante. Ils le font généralement sous la forme d'idées clivantes, mais toujours en prenant soin que la majorité des veaux restent dans l'enclos. Dès lors naît le débat, mais attention, il ne s'agit pas que ce dernier reste en jachère. Il faut l'alimenter, l'entretenir, cultiver la confusion pour toujours éviter le consensus. C'est aux meilleurs éléments de la procédure de sélection que revient la lourde tâche de fournir les médications et hormones de croissance qui seuls seront gage d'une polémique florissante. Ces personnes qualifiées d'experts devront alors perrorer dans les gazettes et des émissions à grands coups de phrases toutes faites et d'éléments de langage afin de prêcher les bonnes paroles. Une fois que le débat aura atteint une taille satisfaisante, on pourra passer à la phase d'abattage et les bergeraux n'auront plus qu'à trancher la question dans le vif. On peut citer plusieurs exemples de débats rondement menés parmi lesquels les retraites visant à décider quoi faire des vieilles carnes rendues impotentes pour le travail au champ, la réforme des universités, vaste plan de réorganisation de la sélection et plus récemment le mariage pour tous. D'autres controverses n'ont pas eu la même chance comme l'identité nationale, le nucléaire ou l'agéromalie. Mais beaucoup pensent que ces dernières furent étouffées dans l'oeuvre par l'incapacité des pastoureux de l'époque à pratiquer le vélage. Certains me feront remarquer que j'ai omis d'aborder l'élevage bio comme alternative à la méthode précédemment décrite. Soyons sérieux un instant, on ne peut décemment pas envisager un modèle de production basé sur le respect des bêtes, la préservation de l'environnement politique et l'équilibre des systèmes représentatifs. C'est bien trop de boulot par rapport au rendement dérisoire que cette formule propose. Certes, la qualité des produits s'améliore, mais je vous le demande, si on les laisse décider, croyez-vous que les bœufs choisiront d'aller d'eux-mêmes à l'abattoir ? Allons, soyez pragmatiques, n'ayez l'air de rien puisque de toute façon, vous ne valez pas grand chose. Abonné lecteur, salut ! ... ... ... ... ...